... Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le dit le titre, je vous retrouve pour une vidéo Halloween et plus spécifiquement la lecture que je vous propose pour Halloween. Donc on va commencer tout de suite. Je tiens à mettre entre parenthèses le fait que j'ai très difficilement peur, que ce soit devant un film d'horreur ou en lisant un bouquin, je suis difficilement apeurée par ce genre de choses. Moi, les trucs d'horreur, c'est depuis que je suis toute petite, du coup maintenant ça devient assez difficile de me faire peur. Et c'est pourquoi je ne peux pas vous proposer une gamme de livres énormes et que je vais plutôt me concentrer sur le fait de vous proposer un bouquin, ou plutôt une série, qui pourrait, pour ma part, en effrayer plus d'une, parce qu'elle a une petite particularité. Voilà, c'est pourquoi j'ai dû faire une seule vidéo, enfin, j'ai dû choisir un seul livre pendant cette vidéo. Aussi, je tenais à vous demander si vous avez des idées pour Halloween prochain, on ne sait jamais. Je vous propose de les mettre en commentaire, je serais plus que ravie de découvrir vos idées et ce que vous voudriez voir sur la chaîne, tout simplement pour Halloween. et également ce que vous voulez voir pour Noël, parce que c'est bientôt. Et voilà, quitte à faire des vidéos un petit peu spéciales, autant que vous me mettiez sur une voie qui vous intéresse, vous. Aussi, je voulais vous dire de bien rester sur la chaîne, les fans de Dylan O'Brien, parce que ma prochaine vidéo va parler d'American Assassin. Voilà, on peut rentrer dans la vidéo. Aujourd'hui, le livre ou la série que je vous propose, c'est Skeleton Creek. Voilà, donc ce livre a une petite particularité qui m'a vraiment plu et je vous en parle un peu plus. Donc, c'est un livre qui est publié aux éditions Bayard, qui se vend à 13,90€ et qui est de Patrick Carman. Il se présente avec une petite pochette comme ceci, mais sinon, il ressemble beaucoup à un journal américain. Vous voyez un peu le style, sauf que ce sont des têtes de mort au lieu de simples petits ronds, points, graphismes, etc. Donc, Skeleton Creek, pourquoi c'est un livre un peu particulier ? Tout simplement parce qu'on ne va pas faire que lire ce livre. On va également pouvoir avoir des vidéos. Je m'explique. C'est l'histoire de Sarah et Ryan qui vont vouloir percer le secret d'une usine, il me semble. Il y a peut-être un mot plus spécifique. En tout cas, voilà. Abandonnée. Et pour ce faire, ils ont donc été enquêtés. Seulement Ryan s'est cassé la jambe et maintenant, les deux jeunes gens sont interdits de se voir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que Ryan met tout par écrit. Voilà, toutes ses découvertes, etc. Il met tout ça par écrit. Il ne peut plus quitter sa chambre. Donc, voilà. Il écrit en attendant. Quant à Sarah, elle fait des vidéos en allant de nouveau à l'usine. Donc, elle mène sa petite enquête et elle fait des vidéos pour Ryan. Et ces vidéos, on va tout simplement pouvoir les vivre, les voir également. Avec ce genre de petite page, avec le site sur lequel vous pouvez aller voir les vidéos. Et ensuite, le mot de passe qu'il faudra taper. Alors, sur les conseils, sur les conseils, pardon, de Laura, que je ne présente plus, le site est toujours accessible. Elle m'a conseillé d'aller voir s'il était toujours accessible. Et en effet, vous pouvez toujours entrer ces mots de passe et avoir accès aux vidéos sur le site. Donc, c'est parfait. Si vous voulez vous le procurer, les vidéos sont toujours disponibles. Attention néanmoins, parce que c'est vrai qu'on serait tenté, si par exemple, on se trouve dans un endroit où on n'a pas accès aux vidéos, que ce soit un endroit sans internet, etc. On serait peut-être tenté de continuer l'histoire sans avoir vu la vidéo. Mais je vous dis, attention, continuez l'histoire sans avoir vu les vidéos et vous n'allez rien comprendre. Voilà, donc c'est important de faire ça dans l'ordre. En quoi ce livre fait plus peur que les autres ? Donc, l'usine abandonnée est évidemment hantée et Sarah va aller enquêter. Donc, on va voir des vidéos de cette usine hantée et abandonnée avec elle qui va toute seule. Voilà l'aspect, évidemment, comme ce n'est pas des vidéos faites pour vous ennuyer, ce sont des vidéos faites pour vous effrayer un petit peu. C'est ça qui va être attirant et c'est ça qui va faire tout le fait que ce livre va être plus effrayant que n'importe quel autre livre parce que même si je sais que ça peut en dérange de certains, on n'a pas accès à notre imagination, c'est-à-dire que Ryan et Sarah, on ne va pas pouvoir les imaginer étant donné qu'à un moment donné on va même voir Ryan sur les vidéos et on va voir Sarah dans les vidéos, bien entendu. Du coup, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer le décor de l'usine, on ne peut pas s'imaginer à quoi ressemble l'intérieur, l'ambiance, etc. Maintenant, ça apporte vraiment un petit plus. Moi, j'aime beaucoup ces livres qui sont un peu particuliers, qui ne sont pas écrits comme tous. C'est vraiment... D'ailleurs, si vous avez d'autres livres comme ça, comme Illuminé qui est toujours un peu particulier ou Scullyton Creek qui a ses vidéos, voilà, si vous connaissez des livres qui ont des particularités comme ça, mettez-les-moi en commentaire, je serais très curieuse de les découvrir avec vous. Et c'est ça qui, pour moi, va faire le charme de ce bouquin. En plus, il amène un côté, je trouve, très réel à l'histoire étant donné que l'écriture du roman, comme ceci, fait très écriture manuelle. On voit qu'évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit dans un journal, mais ils l'ont fait avec cette police qui, non seulement, se lit très vite, mais apporte du réalisme en plus du fait que les vidéos sont directement adressées à Ryan. Et du coup, on a vraiment l'impression de découvrir des trucs qu'on ne devrait pas découvrir, tout simplement. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, ce roman se divise en quatre parties. Donc, ça, c'est le 3. Il y a tout qui est en désordre. Ça, c'est le 2. Voilà. Le 2, le 3 et le 4. Ils ont chacun leur petite couleur, leur petite particularité, mais on retrouve toujours cet aspect cartonné et ensuite, on a le journal. Par contre, étant donné que, c'est vrai que je vous propose cette vidéo le jour d'Halloween et donc, vous n'allez certainement pas pouvoir vous les procurer pour ce soir, les livres, moi, je vous conseille quand même, si vous souhaitez les acheter, c'est de commencer par le 1 et le 2. Si le 1 et le 2 vous ont plu et que vous avez plus de questions, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'univers de Skeleton Creek, il y a la lumière qui vient de changer d'un coup, je ne sais pas si ça se voit. Là, je vous conseille d'acheter le 3 et le 4 parce que l'histoire du 1 se résout en deux bouquins. L'histoire va avoir des détails qui vont manquer dans le sens où ça ne va pas gêner. Maintenant, le 3 et le 4 vont venir vraiment compléter les questions qui manquent. Mais ça ne va pas continuer l'histoire sur cette usine hantée entre guillemets parce qu'évidemment, l'histoire, le mystère, tout ça s'est résolu au bout de 2 tomes. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. N'achetez-t-elle pas les 4 d'un coup ? On ne sait jamais. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié les livres. Ils m'ont fait un petit peu peur. Je dois l'avouer que regarder les vidéos au soir et puis continuer à lire, j'adorais l'ambiance que ça me procurait. Comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo des filles avec Laura, qu'elle n'a pas su, si normalement, oui, ce qu'elle n'a pas su continuer l'histoire. Elle a dû me rendre les bouquins. Voilà. Donc, c'est vrai que comme quoi, âmes sensibles peuvent parfois être plus choquées que ce qu'ils ne pensent par les vidéos. Après, si évidemment, l'horreur et tout ça, ça vous fait peur assez vite, si c'est ce que vous souhaitez pour Halloween, les bouquins Skeleton Creek sont définitivement pour vous, sans aucun doute. Voilà, j'espère que cette vidéo Halloween vous aura plu. Ce sera la dernière sur ce thème. J'espère aussi que ces bouquins vous appelleront parce que franchement, moi, j'adore. C'est super particulier et c'est ce qui fait tout le charme, justement, les histoires qui sortent un peu du commun et les livres qui sont présentés sous des formats complètement différents. Moi, j'adore. et moi, je vous dis du coup à bientôt pour la vidéo sur American Assassin. Gros bisous et joyeux Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501